Bonjour, jeu de russes du pouvoir, Yéoui Ligoté, l'informé Wolf Quotidien à sa une, Jean-Charles Biaghi, enseignant en sciences politiques, Dixit, s'opposer à l'opposition n'a aucun sens. A la page 3, retenez avec mon confrère Chalissenghor par rapport à l'interdiction du rassemblement de Yéoui qui est en téléchargement. L'annulation des activités de Benno Bokéakar et du président Makissal n'aurait aucun rapport avec le respect du code électoral. C'est plutôt un jeu de russes dont l'objectif serait d'arriver à provoquer l'interdiction de la manifestation de Yéoui prévue ce 17 juin. Makissal et sa coalition ont décidé coup sur coup de sursoir ou d'annuler tout simplement les activités qu'ils avaient prévues de dérouler dans les prochains jours. Le président de la République a en effet renoncé à sa tournée économique qu'il devait effectuer en Casamance. La coalition Benno Bokéakar a dans la même logique annulé le rassemblement qu'elle avait prévu de tenir le mercredi prochain pour répondre à la manifestation de la coalition de l'opposition tenue la semaine dernière à la place de la nation. Stratégie ou ruse de s'interroger mon autre confrère Majib Gaye ? En tout cas, la mouvance présidentielle a décidé de se plier à la loi et d'annuler toutes les activités prévues en période de pré-campagne. Du côté de l'opposition, on maintient la manifestation avec ou sans autorisation. Enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Jean-Charles Biaghi y voit plutôt les signes d'un pouvoir épuisé en perte de vitesse. Et nous passons à l'évidence pour parler de l'annulation de la tournée de Maki, report de la manif Benno Bokéakar, la ruse du pouvoir. Mes confrères de l'évidence de s'interroger manœuvrent pour faire rejeter la demande d'autorisation de manifester introduite par Yao. En tout cas, ce sera un mois de bouche cousue. Renseigne critique par rapport aux législatives pré-campagne électorale sans propagande. Au moment où Sud Quotidien renseigne que le verdict est en mode perpète, allusion faite au procès de la tuerie de Bofabayot. René Capin-Bassène, Omar Ampoï-Bodjan et César Attout-Badiat écopent de la réclusion criminelle à perpétuité. Deux condamnations à six mois avec sursis, onze acquittements après quatre années et quelques mois de prison. Maître Cyré-Cledorli, de la défense d'Ixib, les juges ont su écouter mais n'ont pas entendu. L'état sabre le MFDC, tel est le titre du quotidien enquête ce matin sur ce procès Bofabayot. Prison à vie pour Capin, Ampoï et César, menace de René Capin de se suicider s'il est condamné. Son avocat promet. Je le cite, nous ferons tout pour qu'il renonce à son projet. Fin de citation. Passons au quotidien Le Soleil pour parler de tout à fait autre chose. Il s'agit de l'inauguration de son école entre guillemets par le président de la République. La Marine Nationale monte en puissance. Maki arme la Marine Nationale. La montée en puissance de la Marine Nationale. Maki, inspiré par le capitaine Touré, renseigne tour à tour l'info, l'as, alerte quotidien. Alerte qui, justement, nous renvoie au chef de l'État qui déclare ceci, je le cite, « Celui qui n'est pas capable d'obéir n'est pas digne de commander. » Une remarque de Maki Salle qui rappelle ainsi la règle d'ordre de l'armée. Les échos de revenir sur cette phrase, « Celui qui n'est pas capable d'obéir n'est pas digne de commander. » C'était lors de l'inauguration de l'école de la Marine Nationale. Maki Salle modernise la flotte pour sécuriser le territoire marin et rappelle aux stagiaires la règle d'ordre de l'armée. Conscient de l'importance du territoire marin, d'où transit 90% des flux commerciaux et des données informatiques, le chef de l'État a décidé de renforcer les forces de défense et de sécurité pour l'ouverture, c'était tiers, de l'école de la Marine Nationale. Et nous poursuivons avec cette fois-ci, source A, après la Marine Nationale, la police, la gendarmerie et la douane, bientôt dotés d'outils scientifiques dernier cri pour combattre la criminalité. L'observateur choisit, quant à lui, de parler du lycée d'excellence Durbel, les ennuis de fabrique de crack. Ici, la vie est un long stress fébrile. Beaucoup d'élèves souffrent de dépression, de troubles de la personnalité, de bipolarité. Les assurances du ministre de l'Éducation, Mamadou Tala. Domestication de ses pourfendeurs, Réomu Quotidien, ouvre sur cette interrogation. Quel est le secret de Maki ? Pourquoi Maki Salle enrôle les insulteurs ? Réagit la tribune après les transjumeaux. Face aux insulteurs du net, il déclarait ceci, je cite, « On ne peut pas laisser les gens détruire les réputations de personnes de famille gratuitement. » Dérives verbales, propos ethnicistes, audiences, des insulteurs publics honorés, souligne le mandat. Qui s'interroge, Maki Salle n'est-il pas en train d'abîmer la fonction de président de la République ? Après avoir reçu Djibril Ngom qui avait dérobé les listes de Yao au dernier local, accordé un entretien à l'insulteur public Califone Salle et investit une autre insulteuse, Kourangai alias Kouramaki, il y a de quoi se demander si le successeur du président Ouad ne s'est pas transformé en promoteur affirmé des antivaleurs. Califone et compagnie démolissent la belle image de bâtisseur de Maki Salle, informe Direct News à son tour un insulteur reçu par le président de la République à Paris. Dakar Times ouvre sur la liste les produits aidants riques concernés par les sanctions de la CDA ou contre le Mali. Le mouton, pas concerné. Et nous parlons sport avec 24 heures, signature d'un accord de partenariat pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Dakar 2026 mène le ministère de l'Éducation nationale et le CNOS le partage des sensations. Sport, restons-y toujours avec Stade, cette fois-ci où Ghana et Sadio filent tout droit vers l'exploit. Ils sont bien partis pour entrer dans l'histoire, ils peuvent y parvenir au Qatar ou en Côte d'Ivoire. Et nous bouclons avec Sonolam, chauffé à blanc, poussé au pugilat, prend et sort. A qui profitera la bagarre ? Question, bonne lecture à tous.